Je vous propose d'accueillir maintenant, nous avons pris beaucoup de retard, je suis désolé, Jean-Paul Delahaye. Jean-Paul Delahaye est professeur émérite à l'Université de Lille 1 et chercheur au laboratoire Cristal, acronyme qui signifie Centre de Recherche en Informatique Signal et Automatique de Lille, section du CNRS. Ses travaux portent sur les algorithmes de transformation de suite, sur l'utilisation de la logique en intelligence artificielle, sur la théorie des jeux et aujourd'hui sur la théorie algorithmique de l'information, notamment la complexité de Kolmogorov, avec en particulier des applications à la finance. Il est l'auteur d'une quinzaine de livres dont les deux derniers sont Mathématiques et Mystères, parus en 2016, et Inventions mathématiques, parus en 2013 aux éditions Bolin. En 1998, il a reçu le prix d'Alembert de la Société Mathématique de France. Il tient la rubrique mensuelle logique et calcul dans la revue Pour la science. Il rédige aussi un blog consacré en particulier aux monnaies cryptographiques. Le titre de son intervention est « L'étrange agitation des formes du jeu de la vie » de John Conway. Bonjour. Je vais vous parler de quelque chose qui est assez différent et peut-être plus ludique d'une certaine façon. Pourquoi pas ? En mathématiques, on s'intéresse aussi à des choses amusantes. Et c'est uniquement basé autour d'une règle qui va définir une sorte de physique particulière qui est celle qui est bien connue, du moins les gens qui s'intéressent aux mathématiques, du jeu de la vie de Conway. Et je vais discuter un petit peu du problème des formes naturelles et artificielles. Alors, toute cette histoire-là, ça naît d'un certain nombre de scientifiques réputés. John von Neumann est le premier qui s'est intéressé aux automates cellulaires dont je vais parler. Je vais parler d'un automate cellulaire particulier. Son objectif, c'était de démontrer qu'une forme peut s'auto-reproduire sans qu'il ne se passe rien de magique. C'est pour dire les choses simplement. Donc l'auto-reproduction est quelque chose qui peut se produire dans un monde déterministe, muni de règles éventuellement assez simples. Celles que lui avait introduites pour prouver son résultat étaient assez complexes, mais plus simples que celles de notre monde physique. Et il a réussi à apporter cette preuve que l'auto-reproduction d'une forme était possible. Conrad Suss, qui était un ingénieur, qui est un des co-inventeurs des ordinateurs, s'est aussi intéressé à ses automates cellulaires. Et John Conway, qui est un mathématicien britannique, qui aujourd'hui vit aux Etats-Unis, a introduit l'automate cellulaire particulier dont je vais parler. Alors les automates cellulaires, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des petites machines identiques, placées côte à côte, en général sur un quadrillage. On peut les imaginer sur d'autres structures, mais le plus souvent on les imagine sur un quadrillage. Chaque petite machine a une mémoire finie. La machine mémorise, par exemple, qu'elle est dans un état parmi trois. Elle est dans l'état zéro, dans l'état un ou dans l'état deux. Le temps est discret, c'est-à-dire qu'on passe d'une certaine configuration des machines, sur ce plan, potentiellement infinie, et puis en fonction de ce que chaque machine lit de ses voisins, donc elle interagit avec ses voisins, elle change d'état. Alors la décision de changer d'état va être une décision déterministe et ne se fait qu'à partir d'informations locales. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir assez facilement voir une sorte de monde physique quand on va considérer ce type d'automate. Alors l'automate et l'unique automate que je vais étudier, c'est l'automate qui s'appelle le jeu de la vie. Alors est-ce que c'est vraiment justifié ? On peut le discuter. Il n'y a que deux états pour les cellules que je vais envisager. Soit elles sont vivantes, soit elles sont mortes. Et la règle, et toute la règle que je vais utiliser tout le temps dans toute la suite de l'exposé, c'est uniquement celle-ci qui est écrite en bleu. Naissance 6-3, survie 6-2 ou 3. Donc chaque cellule, qui est dans l'état mort ou vivant, va changer d'état d'une génération à la suivante, en respectant cette règle. Si la cellule est morte, il va y avoir une naissance, si parmi les huit voisins de cette cellule, il y en a trois qui sont vivantes, exactement trois. Et il va y avoir survie de la cellule, si elle est vivante, si parmi les huit voisins autour d'elle, il y en a deux ou trois qui sont vivantes. C'est extrêmement simple. Je ne vais pas détailler cet exemple, mais voilà. On a une configuration où il y a cinq cellules qui sont vivantes. La génération 0, c'est donc celle-ci. La génération 1, ce sera celle-ci. Vous me faites confiance et vous ferez confiance aussi à la machine qui va calculer toutes ces configurations. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je prends une configuration quelconque et je la fais fonctionner selon ces règles-là. Voilà ce qui se passe. Une sorte d'évolution, on passe d'une configuration à l'autre. On peut remarquer une chose, c'est que ça va avoir de l'importance pour ce qui est de la réflexion sur les formes, c'est que dès qu'une symétrie apparaît, ce qui est le cas ici à la génération 10, cette symétrie va persister puisque les règles ne favorisent aucune direction particulière. Donc effectivement, on voit bien dans les générations 12, 13 que la symétrie persiste. Ici, une seconde symétrie est apparue. Il y a une symétrie d'axe horizontal et une autre symétrie d'axe vertical. Ces deux symétries vont effectivement persister dans la suite, ce qu'on voit ici. Et puis, l'évolution se poursuit, mais quand on arrive à la génération 29 ou 30, on est tombé sur une configuration qui est stable. Alors, il est facile de comprendre que cette figuration est stable. on s'aperçoit simplement que chaque cellule vivante est entourée de deux ou trois cellules vivantes. Vous les prenez une à une et vous le verrez bien. Et toutes les cellules qui sont mortes, donc représentées en blanc ici, n'ont jamais trois cellules vivantes autour. Donc il n'y a pas de naissance. Donc les cellules mortes restent mortes et les cellules vivantes restent vivantes. Donc la configuration est stabilisée. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe, parce que ça va être une sorte de modélisation d'un univers physique particulièrement simple. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe quand on prend des configurations aléatoires. Alors, celle-ci n'est pas tout à fait aléatoire. Je la fais évoluer assez vite. Je prends un peu de recul. Alors, on va aller plus vite encore. Donc ça brûle, en quelque sorte. C'est une sorte de monde de forme un peu étrange. Et puis, dans le cas particulier ici, au bout d'un certain temps, à peu près 700 générations, la configuration disparaît complètement. Voilà. Donc un des destins possibles d'une forme, d'une configuration, c'est sa disparition complète. On remarque ici, dans cet univers un peu particulier, du plan du jeu de la vie, il n'y a pas de conservation de la matière. Si on considère que la matière, ce sont les cellules noires, il peut en apparaître de nouvelles ou il peut en disparaître. En voici une autre. Je la fais fonctionner assez vite. Et cette fois-ci, ce qui va se produire, c'est un petit peu plus standard, un peu plus usuel. Un certain nombre de configurations, au bout d'un certain temps, les configurations se stabilisent. Ce n'est pas tout à fait une stabilisation. En fait, il y a deux sortes de configurations. Il y a les sous-configurations qui sont stables. Et puis, il y a celle qui clignote. Vous voyez, je l'ai fait clignoter ici. Et donc, c'est une sorte de résidu. On va parler de cendres à propos de ces configurations. Je continue. Et on va voir apparaître quelque chose d'assez intéressant. Donc, toujours, même type de configuration initiale aléatoire. Plus ou moins aléatoire. Et vous avez vu apparaître une forme ici qui est assez étrange et fascinante, puisqu'elle se déplace. Alors, si on réfléchit bien, les règles du jeu de la vigne ne concernent aucun mouvement, puisqu'il y a naissance C3, survie C2 ou C3. Mais il se produit que cette forme-là, si elle apparaît, aura la propriété, en quatre générations successives, une, deux, trois, quatre, de se reproduire identique à elle-même avec un décalage en diagonale d'une case. Une, deux, trois, quatre. C'est ce qu'on appelle le glisseur et qui va avoir un rôle très important dans l'étude de cette physique particulière. Alors, je reviens à mes transparents. C'était le glisseur que j'avais choisi de représenter. On a affaire à une physique simplifiée, en dimension 2, mais dont la richesse est tout à fait extraordinaire. Et, en termes mathématiques, on parle de réseau d'automates cellulaires qui est computationnellement universel. En fait, ce que ça signifie, je ne vais pas détailler cet aspect-là, ça signifie qu'on peut construire, à condition de s'y prendre bien et de se donner un nombre suffisant de cellules initiales vivantes, on peut construire l'équivalent d'un ordinateur. Tout ce qui est calculable par ordinateur va pouvoir être calculé dans ce monde physique élémentaire. Donc, c'est un monde qui est régi par une règle, on ne peut pas plus simple, naissance, si trois, survie, si des ou trois, où il n'y a que deux types de cellules, les cellules vivantes et les cellules mortes, mais où, finalement, quelque chose d'étonnamment complexe peut se produire puisqu'on a affaire à un système qui est computationnellement universel. Alors, malgré tout, avant de construire ces formes artificielles qui pourraient être des ordinateurs, il faut se poser la question quelles sont les formes naturelles de ce monde ? Quelles sont les formes qui naissent du chaos, une configuration initiale quelconque aléatoire ? Certains mouvements peuvent-ils se produire ? Alors, on a vu que oui. Est-ce que nombreuses sont les configurations qui créent une sorte de mouvement, donc une sorte de pseudo-forme qui se reproduit identique à elle-même et qui se déplace ? Existe-t-il des formes indéfiniment croissantes ? Je traiterai cette question un petit peu plus loin. Alors, voilà. Je vais prendre une configuration plus grande, maintenant. Aléatoire. Donc, on a rempli un rectangle avec des cases blanches ou noires, avec une probabilité 1,5 pour chaque cas, et on va la faire fonctionner. Alors, il se produit ce qu'on a déjà vu il y a quelques instants, une sorte d'incendie. On voit apparaître des glisseurs. Donc, le glisseur est vraiment une forme naturelle. Quand on part de n'importe quoi, on voit les glisseurs apparaître. Là, il y en a déjà 6 ou 7 qui sont apparus. Et puis, ça brûle. Je vais faire aller un peu plus vite. Et puis, à un moment donné, les glisseurs s'échappent. Les glisseurs ne produisent rien. Le feu s'éteint. Et on a affaire à un résidu qu'on appelle des cendres. Alors, on peut étudier ces cendres. Et quand on étudie ces cendres, on s'aperçoit que les structures qui apparaissent naturellement dans cet univers physique simplifié sont toujours un peu les mêmes. Et celles qui apparaissent le plus souvent sont dessinées ici. Il y a les 10 principales structures qui apparaissent spontanément quand on fait brûler des configurations aléatoires. Il y a le clignotant. Donc, 3 cellules côte à côte qui deviennent 3 cellules verticales, qui deviennent 3 cellules horizontales, etc. Il y a le groupe de 4 cellules, qui est une configuration stable qui apparaît spontanément. Il y a une sorte d'hexagone, d'une abeille, on dit, etc. La fréquence est indiquée, mais en indiquant l'inverse. Donc, une fois sur 3, parmi les cendres, on tombe sur le clignotant. Une fois sur 3, à peu près aussi, on tombe sur le carré. Une fois sur 5, sur l'hexagone, etc. Donc, il y a une sorte de physique élémentaire. Les objets naturels de ce monde, ceux qui apparaissent spontanément, ce sont ceux-là. Alors, le glisseur est particulièrement intéressant et on peut s'interroger pourquoi apparaît-il spontanément. Alors, il apparaît spontanément. En fait, l'analyse, elle est très simple à faire. Quand le glisseur se déplace dans une direction oblique, il a 4 états différents. Et il y a 4 directions obliques différentes, ce qui fait 16 configurations qui sont représentées ici à chaque fois. Alors, ça permute d'une étape à l'autre. Et ces 16 configurations sont toutes 16 configurations qui donnent naissance à un glisseur dans l'un de ces 4 états possibles et dans l'une des 4 directions possibles. Et chacun de ces glisseurs, chacun de ces états possibles du glisseur, ici, est contenu dans un carré 3 sur 3, donc de 9 cases, rempli de cases noires ou blanches. Un carré de 9 cases, rempli de cases noires ou blanches, on peut le faire de 2 puissance 9 façons différentes, c'est-à-dire de 512 façons différentes. Sur ces 512 façons différentes, il y en a 16 qui donnent naissance à un glisseur. Ça fait une probabilité de 3 %, à peu près. Donc, il n'est pas étonnant que le glisseur apparaisse spontanément quand on construit des configurations aléatoires, puisque dans chaque carré de taille 3 sur 3, si on le remplissait aléatoirement, il se produirait la naissance d'un glisseur dans 3 % des cas. Alors, les glisseurs, je disais, ce sont les objets qu'on étudie et qu'on va faire fonctionner, qu'on va composer pour réussir à construire des objets de ce monde physique particulier, de ce monde particulier de forme. Et, par exemple, quand ils se rencontrent, ils peuvent s'annihiler, ce qui se passe sur cet exemple-là. Plus généralement, quand on considère toutes les configurations possibles de 2 glisseurs qui se rencontrent l'un à l'autre, eh bien, voici ce qui se produit. En haut, on va voir 2 glisseurs qui donnent naissance, donc il y a 2 paires de glisseurs, et à chaque fois, elles vont donner naissance à un glisseur. Au milieu, ce sont des glisseurs qui vont s'annihiler, quand ils vont se rencontrer. Et puis en bas, vous allez voir, ce sont des glisseurs qui vont donner lieu à des configurations stables. Donc voilà, les 2 couples de 2 glisseurs ont donné naissance à 2 glisseurs, ici. En bas, ça a donné naissance à des paquets de 4, donc c'est des configurations stables, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, dans le dernier cas, dans la dernière série de cas, ça a donné naissance à des clignotants. Alors, les configurations stables, il y a un certain nombre de configurations stables qui sont naturelles. J'en ai reproduite ici, un certain nombre de configurations stables. Celle-ci, on l'a rencontrée naturellement, elle est apparue spontanément quand on a fait évoluer une configuration aléatoire. Celle-ci aussi, celle-ci aussi, bon, voilà. Les autres sont-elles naturelles ou pas ? C'est une question qu'on peut se poser. Dans ce monde physique particulier, les autres configurations sont-elles naturelles ? Alors, celles qui sont de taille moyenne, on peut espérer les voir apparaître spontanément en faisant brûler une configuration aléatoire. Celles-ci, certainement pas. ou avec une probabilité très faible. Il faudrait considérer des configurations aléatoires extrêmement grandes. La probabilité, en gros, qu'une configuration d'un certain type apparaisse spontanément lors de l'évolution d'une configuration aléatoire va être exponentiellement décroissante en fonction du nombre de cellules qui composent la configuration en question. Alors, ces configurations stables sont toutes très fragiles et si je vous demandais, je m'abuse souvent à faire ça quand je parle du jeu de la vie, que va-t-il se passer ? On a un glisseur qui s'approche des configurations stables que je viens de montrer à l'instant. L'idée naturelle, c'est de dire quand le glisseur va cogner ses configurations stables, il va en fait mettre le feu à ses configurations stables puisqu'il va déstabiliser. Alors, ici, il se passe autre chose. La configuration est... On a une configuration qu'on appelle absorbante. Le glisseur, quand il arrive sur cette configuration stable ici, il est en fait absorbé, toujours en respectant la règle naissance 6.3 sur 8.6.2 ou 3. Alors, ce n'est pas ce qu'on attend, mais en fait, ce qui se passe sur une configuration qui ressemble tout à fait à la précédente, c'est effectivement ce qu'on attend. Donc, j'ai simplement décalé le glisseur. Cette fois-ci, il n'est pas absorbé et effectivement, il enflamme l'ensemble des configurations et je crois qu'il donne naissance aussi à des glisseurs, comme d'habitude. Pas de surprise. Alors, une question qui s'est posée et qui n'est pas simple, c'est existe-t-il des configurations oscillantes, comme le clignotant qui oscille avec une période 2, mais d'autres périodes. Alors, la question a été étudiée très soigneusement et aujourd'hui, malgré des recherches assez approfondies, on ne connaît pas les réponses à toutes les questions. Donc ici, j'ai représenté toutes les configurations périodiques connues. Alors, on va en regarder une, par exemple, celle-ci. Il y a écrit 4 en configuration stable et puis à côté, il y a une configuration de période 4. 1, 2, 3, 4. Elle revient en la même position. 1, 2, 3, 4, etc. Et à côté de chacun des nombres écrits en configuration stable, on a représenté, sauf dans 2 ou 3 exceptions, une configuration qui a la même qui a la période écrite en nombre. Il manque quelque chose pour 19, il manque quelque chose pour 23, il manque quelque chose pour 38, il manque quelque chose pour 41, il manque quelque chose pour 53, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne connaît pas la réponse. Existe-t-il des configurations périodiques de période 19, 23, etc. Pour 31 et 37, là ici, je n'ai pas représenté les configurations qui ont la période 31 et 37, mais elles existent. Au-delà de 54, alors, je reviens à mes transparents, au-delà de 54, le problème est résolu puisqu'on a réussi à construire des configurations qui, pour tout nombre entier supérieur à 54, ont la période en question. Pour tout nombre, n ont la période n. C'est un théorème. Donc, ce jeu de la vie donne lieu à des théorèmes. Il donne lieu à des théorèmes plus compliqués, mais je ne vais pas les évoquer. La recherche de configurations périodiques est un travail difficile. Ça fait 40 ans que le jeu de la vie existe. Il a été inventé en 1970. La période 31, par exemple, n'a été trouvée qu'en 2010. La période 37 n'a été résolue qu'en 2009. Exemple de théorème, puisque quand on veut étudier la physique, on fait aussi des mathématiques. Pour étudier cette physique, on va faire un petit peu de mathématiques aussi. Une question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire des configurations stables qui emplissent tout le plan et qui ont une densité importante ? La réponse est oui. On peut faire, on sait faire, des configurations qui ont une densité 1,5. Je la montrerai tout à l'heure, cette configuration. Une case sur deux est occupée et une case sur deux est vide et la configuration est stable. Mais dans un premier temps, on ne savait pas établir que c'était le maximum qu'on pouvait obtenir. On avait réussi simplement à obtenir que la densité 8,13 était indépassable. Ce n'est qu'en 1997 qu'on a réussi à démontrer, dans un papier qui fait une trentaine de pages, que la densité 1,5 est la densité maximale possible. Alors, je vais vous montrer quelque chose de tout à fait extraordinaire concernant les configurations du jeu de la vie. Ici, j'ai aligné simplement 2 puissance 20 points en une seule ligne. Alors, je pourrais zoomer pour vous montrer que ce sont des points même côte à côte, vous me faites confiance. et donc, c'est une configuration particulièrement simple. 2 puissance 20, ça va permettre d'avoir un dessin plus joli et je vais la faire fonctionner. Alors, je zoom quand même un petit peu pour qu'on voit ce qui se passe. Quand on la fait fonctionner, je vais me zoomer encore un peu plus. Il y a une sorte de danse qui se produit avec de temps en temps des extinctions, de temps en temps une multiplication et puis petit à petit, la configuration s'étend. et si on la regarde attentivement, on a l'impression d'une certaine régularité puisque par exemple, quand on arrive ici, d'une certaine façon, tout recommence comme au départ, sauf qu'au lieu d'avoir une droite, il y en a deux et puis le système d'évolution est le même. Sauf que aux extrémités, il se passe autre chose qu'on ne voit pas pour l'instant et que je lance. alors j'ai... ça marche ? Oui, c'est ça, ça fonctionne. J'ai utilisé un moteur pour faire fonctionner ce jeu qui est particulièrement efficace, c'est pour ça que j'ai changé le fond change de couleur et au bout d'un certain nombre de générations, on obtient cette configuration qui est donc née de deux choses uniquement, d'une droite assez longue et de la règle naissance 6-3 sur 8-6-2 ou 3. Donc c'est une configuration qu'on peut considérer comme simple et pourtant c'est un fractal. Ce fractal, c'est ce qu'on appelle le tapis de Serpinski. En fait, le tapis de Serpinski, c'est un triangle. Ce qu'on obtient en prenant la partie droite de ce carré, on imagine que c'est rempli en noir, on enlève la partie centrale, on enlève un triangle, il reste trois triangles, on enlève à nouveau la partie centrale de chacun des triangles et on recommence indéfiniment et on obtient une forme fractale qu'on appelle le triangle de Serpinski. Et ici, pour faire ce carré, il y a deux triangles de Serpinski qui sont apparus spontanément. Donc c'est une forme naturelle de cette physique. Comme dans notre monde physique, apparaissent aussi, enfin sont présents, des fractales ou des objets qui semblent fractales au moins à un certain niveau de précision. Et alors justement, ce qui est amusant, c'est que ce qui se passe dans ce monde physique, c'est la même chose que ce qui se passe dans votre monde physique. C'est-à-dire, je vais zoomer, je rentre dans, je descends dans le détail de cette structure. Donc je suis, à chaque fois, la précision est multipliée par deux. Et quand je zoome, finalement, arrivé à un certain niveau de précision, ce n'est plus du tout une structure fractale. C'est logique, puisque le plan sur lequel évolue le jeu de la vie, c'est un plan qui est composé de cases. Donc ça ne pouvait pas être fractal indéfiniment en zoomant autour. Et ce qu'on trouve en ayant zoomé, ce sont les mêmes cendres que j'évoquais tout à l'heure avec les densités trouvées. On peut expliquer, donc là je suis en train de revenir en arrière, je prends du recul, je m'élève, on peut expliquer pourquoi, il faut un petit peu réfléchir, pourquoi cette droite, toute seule, assez longue, et la règle naissance si trois survit, si deux ou trois, donne naissance à ce fractal. Cette expérience, en quelque sorte, prouve une chose, c'est que le triangle de Sierpinski, même s'il n'était pas connu au 18e siècle, au 19e siècle, et que c'est une invention mathématique du 20e siècle, ce triangle de Sierpinski, c'est un objet simple. Je pense que je n'aurai pas le temps d'exposer toutes les configurations, mais je continue quand même, j'ai encore quelques minutes. Cinq minutes, ça va être difficile. Alors, je vais aller assez rapidement. Il y a un autre type de configurations qui sont intéressantes et qui ont été étudiées depuis très longtemps, ce sont les navires. alors, voilà, vous avez des navires ici, horizontaux. Je vais en montrer d'autres encore. Ça, c'est des navires qui se déplacent en diagonale. Alors, je passe sur ces navires. Il y a un type de navire intéressant, ce sont ce qu'on appelle les navires gris. Alors, je les explique, j'explique. Voilà. la configuration qui a comme densité 1,5 maximale, c'est une ligne toute blanche, une ligne toute noire, une ligne toute blanche, une ligne toute noire. C'est ce qu'on voit ici si je grossis. Voilà, c'est ça la configuration maximale. Alors, les navires gris, ce sont des choses tout à fait extraordinaires qui ont été inventées il y a juste une quinzaine d'années où on dessine une sorte de dentelle autour de cette zone du plan qui est occupée par une ligne noire et une ligne blanche et où cette dentelle est telle que la configuration avance. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe quand une telle configuration fonctionne. À l'avant, la dentelle construit le réseau une ligne blanche, une ligne noire et à l'arrière, elle le détruit et sur le côté, elle le maintient et le tout semble une forme qui se déplace alors qu'évidemment, dans le jeu de la vie, rien ne se déplace. Vous êtes bien d'accord. Toutes les cellules sont stables. Donc, c'est une illusion de mouvement comme peut-être le mouvement dans notre monde physique est aussi une illusion. Alors, une des choses les plus extraordinaires, je n'en croyais pas mes yeux quand je l'ai vu la première fois, si au lieu de prendre au départ un espace tout blanc, on prend un espace rempli une ligne blanche, une ligne noire, une ligne blanche comme c'est ici, le gars. Peut-on construire des navires dans cet univers, donc cette physique bis encore par rapport à la physique du jeu de la vie ? La réponse, c'est oui et voici cette extraordinaire configuration qui est une sorte de trou en fait qui se déplace dans ce réseau de lignes blanches et de lignes noires. N'est-ce pas ? Une forme extraordinaire. Alors, ces formes sont imposées par la physique du jeu de la vie. Il a fallu réfléchir, je ne sais pas trop d'ailleurs comment ceux qui ont inventé ces formes les ont découvertes, je pense par essais et erreurs, mais aussi en réfléchissant à ce qu'il faut mettre pour que la forme fonctionne. Cette découverte est tout à fait extraordinaire. Alors, pour terminer, je vais évoquer le problème des configurations qui s'étendent indéfiniment. La physique de ce monde du jeu de la vie n'est pas une physique où il y a conservation de la matière. La matière peut apparaître, la matière peut disparaître puisqu'on a vu au tout début une configuration qui s'évanouissait. Donc, toute la matière disparaissait. Alors, John Conway, qui est l'inventeur du jeu de la vie, avait promis une somme, mais c'était quelques dollars, les mathématiciens ne sont pas riches, à qui le premier trouverait une configuration qui s'étend indéfiniment, c'est-à-dire dont le nombre de cellules noires augmente indéfiniment. Et alors, c'est un certain monsieur Gosper qui est toujours vivant et qui est toujours actif sur les réseaux, j'ai souvent des mails de lui, qui a trouvé cette configuration qui lui a rapporté les quelques dollars offerts par John Conway. Donc, c'est une configuration qui évolue alors de manière quasi-périodique, toutes les 30 générations, elle crée un glisseur. Et alors, comme elle crée un glisseur, évidemment, le nombre de points noirs de cellules vivantes présentes sur le plan en question augmente linéairement. Alors, c'est joli, ça répond à la question de John Conway, mais on aimerait mieux, et je vais terminer par ce genre de choses, on aimerait une croissance quadratique. On ne peut pas espérer avoir une croissance plus élevée qu'une croissance quadratique, c'est-à-dire le nombre de cellules vivantes augmente comme le carré du numéro de l'étape, du numéro de la génération. Est-ce que c'est possible ? Alors, la première solution, c'est une solution incroyablement compliquée, qui est celle-ci, c'est une sorte d'usine, qui a été fabriquée, je ne sais plus par qui, qui fonctionne de la manière suivante, il faut l'observer, sans précipitation, donc il y a un certain nombre de navires qui avancent et qui lâchent derrière eux des glisseurs. Ces glisseurs construisent petit à petit, alors je vais aller en tête là, petit à petit construisent des configurations stables sur le plan, comme une sorte de chaîne, d'usine qui fonctionnerait à la chaîne, et puis, à un moment donné, on le voit apparaître ici, ces glisseurs engendrent un lance-glisseur de Gosper. Et ce lance-glisseur, lui, crée des glisseurs qui sont de plus en plus nombreux, mais cette fois-ci, la croissance est quadratique puisque le nombre de lances-glisseurs augmente linéairement en fonction du temps. Et donc, on a effectivement une croissance quadratique en fonction du temps. Alors, c'est extraordinaire d'avoir inventé ça, mais c'est quand même un petit peu compliqué. Et je vais terminer par une configuration qui aussi m'a complètement étonné le jour où je l'ai vu la première fois. C'est le remplisseur du plan. Je ne pensais pas que ça pouvait exister. J'ai une certaine expérience du jeu de la vie, ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à ça. J'avais vu toutes sortes de configurations et je n'imaginais pas qu'une configuration comme celle-ci pouvait exister. Alors, regardez bien. Il y a quatre glisseurs, quatre navires qui s'écartent les uns des autres et qui tissent une sorte de tissu de surface qui est occupé par ce fameux réseau dont on ne peut pas dépasser la densité, un demi, et qui continue indéfiniment à le remplir. Alors, ça fait une croissance quadratique, c'est encore plus facile de comprendre pourquoi, mais une croissance quadratique d'une zone du plan qui est recouverte avec la densité maximale possible. Dernière chose que je montre, mais ce n'est pas les plus extraordinaires, il y en a encore des plus extraordinaires que je ne peux pas montrer parce qu'il faudrait plus de temps et puis surtout une machine plus puissante que celle que j'ai. Cette configuration un peu informe pour le coup fait une chose tout à fait extraordinaire, elle calcule les nombres premiers. Je vous disais que le jeu de la vie peut calculer toutes les fonctions calculables, sont calculables par les configurations du jeu de la vie. Elle calcule les nombres premiers de la manière suivante. Elle lance des navires qui s'en vont vers la gauche et ces navires sont espacés exactement comme les nombres premiers. Ici, vous avez le 2, là, vous avez le 3, il n'y a rien pour 4 parce que ce n'est pas un nombre premier, là, vous avez le 5, là, vous avez le 6 où il n'y a rien puisque ce n'est pas un nombre premier, là, c'est le 7, 8, 9, 10 ce ne sont pas des nombres premiers, 11, c'est bon, 12, ce n'est pas un nombre premier, 13, 14, 15, 16, ce ne sont pas des nombres premiers, 17, c'est un nombre premier, il est présent, 18, ce n'est pas un nombre premier, etc. Cette configuration, quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit il y a un truc, ça calcule les premiers nombres premiers et puis après, ça ne marche plus, ça ne marche pas. Non, en fait, cette configuration calcule indéfiniment les nombres premiers. La raison, elle est assez simple, c'est que quand on l'étudie, on comprend qu'elle fonctionne sur le principe du crible d'ératostène et que le crible d'ératostène, donc c'est un crible d'ératostène qui se construit petit à petit et qui s'étend, c'est pour ça que la configuration prend de plus en plus de place sur la droite et si on pouvait la faire fonctionner indéfiniment, elle calculerait indéfiniment les nombres premiers, les uns après les autres, enfin, des navires qui s'espacent comme les nombres premiers. Je m'arrête là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada